Ainsi, nous avons vu hier l'union du cœur très chaste de saint Joseph avec le cœur immaculé de Marie, union matrimoniale. Ils ne font qu'un parce qu'ils sont unis par les liens du mariage. Ils ne font qu'un parce qu'ils se sont l'un et l'autre donnés pleinement à leurs conjoints. Il reste que le cœur de saint Joseph est pleinement uni au sacré cœur de Jésus. Il est uni d'abord par la passion de Jésus. Joseph, en effet, dans l'adoration et le silence de la maison de Nazareth, a découvert que la souffrance de Jésus était toujours actuelle. Il a senti la dimension d'intériorité de la souffrance de Jésus dans sa mission rédemptrice. Il ne souffre pas d'abord du fouet ou de la lance romaine, mais de la distance qui sépare la pureté du Père et la détresse des pécheurs. Joseph découvrit cet amour de Jésus pour la sainteté du Père et pour les pécheurs qui le rejettent. Et dès lors, l'orientation profonde de son cœur devint un pur mouvement d'adoration et d'offrande, les deux. Et ce sont les deux, l'adoration et l'offrande de soi, qui consolent le cœur de Jésus. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. C'est un très grand mystère auquel nous initie le cœur tréchaste de saint Joseph, qui est celui de la découverte que le péché de l'homme affecte le cœur du Père éternel. Il y a un déchirement intérieur, nous dit le livre de la Genèse, une souffrance intime de Dieu dont le Sacré-Cœur est l'expression parfaite. Et c'est pourquoi, bien avant le calvaire, Joseph entend, découvre, comprend la douleur du Père dans son adoration du Sacré-Cœur. La souffrance du Sacré-Cœur n'est pas une conséquence de la croix. C'est un chant, un chant d'amour, un chant de désir et de douleur, qui s'élève dès la crèche et qui pousse Jésus à monter sur la croix. Et de ce chant-là, Marie et Joseph ont entendu la mélodie et s'y sont abandonnés, se sont laissés emporter par elle à cœur ouvert. C'est un chant qui dit l'amour de l'Éternel, c'est un chant qui dit le cœur du Père éternel. Ainsi, les trois cœurs, le cœur de Jésus, le cœur de Marie et le cœur de Joseph, vibraient à l'unisson de cette mélodie et s'offraient en consolation. Le mystère de l'union des trois cœurs nous donne la mesure de la douleur du Père et de la douceur de son amour pour les hommes. Et si Marie et Joseph s'offrent, si Marie et Joseph adorent, ils se mêlent à cette mélodie céleste avec leur tonalité particulière, la couleur particulière de leur chant. Le cœur immaculé de Marie, nous l'avons dit, c'est la compassion, elle épouse la mort de son fils. Le cœur de Joseph, parce qu'il est chaste, c'est-à-dire parce qu'il est vrai, éprouve la meurtrissure intime du Père éternel. Et c'est ainsi que Marie et Joseph, dans leur union matrimoniale et dans leur offrande commune au Père, ont découvert, dès les premiers moments de la vie de Jésus sur terre, que cette douleur de Dieu, le bouleversement intime de ses entrailles, la déchirure de son cœur, s'appelle miséricorde. Et que les trois cœurs soient unis, nous dit non seulement le mystère de la Sainte Famille, nous initie non seulement à la vie trinitaire, ce qui n'est pas rien, mais nous montre qu'on ne peut découvrir toutes les harmoniques de la miséricorde, cet amour subtil, fragile, puissant que Dieu réserve aux pécheurs, que par les cœurs de Marie et de Joseph, dans leur union au cœur de Jésus. Ainsi, de même que la semaine dernière, nous avons renouvelé notre consécration au cœur immaculé et au Sacré-Cœur, peut-être en ce début d'avant aurons-nous le désir de nous consacrer au cœur très chaste de Saint Joseph, lui l'adorateur et le gardien du Sacré-Cœur. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Frères et sœurs, il est midi, l'analyse à Marie. Frères et sœurs, il est midi, l'analyse à Marie. Frères et sœurs, il est midi, l'analyse à Marie.